C'est quoi qui t'a inspiré ? Le thème, c'est le texte. Le texte de Vieri parlait à ce moment-là de la nature en général, de tout ce qui était vertoyant. Et je me suis inspiré en fait des plantes qu'il y avait dans le texte. Malheureusement, c'était compliqué quelque part d'avoir toutes les plantes pour pouvoir l'inclure dans le costume. Alors j'ai retenu la Thierry Théti puisque c'est dans le thème. J'ai retenu le Phara parce que c'est aussi dans les textes. J'ai retenu le Outipara, c'est aussi dans les textes. Mais il y a aussi la feuille de tarot, il y a la patate douce, il y a l'igname et je trouvais que c'était compliqué de manipuler son feuillage et même d'utiliser son fruit. La feuille de tarot, ça gratte, ça l'est évité. J'aurais bien aimé l'utiliser comme accessoire pour les garçons. Mais voilà, c'est encore une autre chose. En fait, tout le texte, c'est le texte qui m'a inspiré et qui m'a amené vers ce prototype-là. Mais en gros, en fait, pour moi, l'image du costume ressemble à la montagne avec une cascade qui coule depuis le fond de la vallée et qui finit sa course à l'embouchure et continue son chemin vers la mer, vers l'océan. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai retenu comme image. Le chemin de l'eau qui nourrit toutes les terres depuis le fond de la vallée et donc qui fait pousser toute cette nature et finit son chemin dans l'océan. Alors, le grand costume, je me suis inspiré, en fait, d'un ancien grand costume également qui date des années 70, il me semble, si je ne me trompe pas. Et oui, elles ressemblent à une coiffe de Romains, mais elles ressemblent plutôt à une coiffe des missionnaires, des cavaliers français qui ressemblent un peu à l'armée française sur leurs chevaux. Ils avaient un peu cette petite crête sur leurs chapeaux parce qu'avant, ils avaient une coiffe, ceux qui étaient à cheval, qui montaient les chevaux et ils avaient des plumes à l'avant. Donc, c'est à peu près... Donc, je pense que c'est un peu un rappel avec la période précoloniale, cette rencontre entre les Européens et la civilisation thaïcienne. Donc, je pense que ça vient un peu de là. Il me semble, pour ma part, mais aussi c'est une expression, c'est une création qui ne date pas de maintenant. C'est une reprise. Et là, on la définit un peu quand j'ai beaucoup aimé cette arcade face qui finit en fait à l'arrière de la tête, ça me fait penser à la crête de la montagne. Donc, oui, je me suis inspiré d'un ancien costume pour pouvoir apporter nos petits détails, nos petits accessoires de décoration dessus. Moi, je suis aujourd'hui dans ce groupe-là parce que j'ai fait la promesse à Coco sur son lit d'hôpital que j'allais l'aider. Malheureusement, l'année où je devais lui donner un coup de main, ben, Coco disparaît. Je l'avais vu la veille de son décès à l'hôpital. On a beaucoup du bonheur ensemble, on a beaucoup discuté, on a beaucoup partagé. Même les années qui ont précédé son décès, on s'appelait souvent, il m'appelait souvent. Il avait besoin d'aide. Moi, j'étais occupé. De temps en temps, j'allais le voir. De temps en temps, je lui répondais en téléphone. Mais moi aussi, j'avais des choses à faire. Je ne regrette pas parce que Demareva a pu monter ses spectacles. Mais cette année, c'est particulier. J'ai voulu aller jusqu'au bout de ma promesse, ce que je lui avais promis. Et c'est ma mission aujourd'hui. Cette année, c'est ma mission, c'est de tenir parole. C'est ma mission.